Ah, si l'actualité nous était comptée comme dans un film de bébelle, on ne serait jamais à bout de souffle au pays des guignolos. Allô Maillot ? Allô Maillot ? Allô Maillot ? Allô Maillot ? Allô Maillot, bah oui, il y en reste Régis Maillot qui nous rejoint au quotidien. Heureusement, heureusement qu'on passe à quelque chose d'un tout petit peu plus gai. Oui, mais, mais, mais... Parce que franchement, ça rigole pas trop en ce moment. Les auditeurs ont un peu de vagues à la... Allô Maillot, mais Maillot, quoi ? Mayonnaise, alors, ou quoi ? J'aimerais comprendre. Elle est neuf, celle-là, M. Arditi. Oui, je sais, mais j'ai bien compé, j'ai bien compé. Avec son nom de famille, qui a voulu... Et bien, M. Pierre Arditi, aujourd'hui, je vous propose un Allô Maillot. Aujourd'hui, 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 aujourd'hui n'existe pas. Je vous propose un spécial Allô Maillot. Jean-Paul Belmondo, évidemment. Ici Bob Sinclair, j'écoute. Et oui, bébelle, le magnifique Lasse des As en est allé, laissant derrière lui la lumière de Verneuil, le regard de Lautner, le brio de De Broca, les dialogues d'Odiard. Ah, si l'actualité nous était comptée comme dans un film de bébelle, on ne serait jamais à bout de souffle au pays des guignolos. Si la connerie n'est pas remboursée par les assurances sociales, vous finirez sur la part. C'est la singe en hiver. Sors de ce corps, Éric Ciotti. Présidentiel à droite, rien ne va plus. Le pas, la pas encore, candidature d'Éric Zemmour, embarrasse le RN et agace les Républicains, à tel point que Gérard Larcher voudrait recadrer le chroniqueur de CNews. Tu sais, quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent. Évidemment, à gauche, le bal des prétentieux a débuté. Le PS s'inquiète, Anne Hidalgo, la dingo des bobos, divise les militants. Je te regarde, c'est une souffrance. Pourtant, hier, tu disais que c'était une joie. Une joie. C'est une joie et une souffrance. Eh oui, Paris n'est pas la France. Les Français ne sont pas prêts à supporter le chaos créé par la limitation de 30 km heure dans la capitale. Vous avez vu de mes conduites ? On donne vraiment le permis à n'importe qui. Pendant ce temps-là, les écolos, ces gens hors sol qui nous expliquent le bon sens terrien en crachant sur nos terroirs, on débat, c'est-à-dire on parle de tout, sauf écologie. Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire pousser. Vous connaissez par cœur, bien sûr. De retour à Marseille, Macron, plus narcissique que Jupiter, ne touche plus terre. Manus prend pour les euros de la planète et se rêve en super-héros américain. Washington, C-O-4-O-O-O, urgent, call me back, thanks. Eh oui, on dit souvent que le ridicule ne tue pas à Kaboul. Si, les talibans ont tranché, les étudiantes sont remplacées par des parasols refermés. On est des femmes sans visage, c'est l'humanité sans sourire. Il faudrait tout de même qu'on signale à Minos que ça devient de plus en plus difficile de se vautrer dans la boue sexuelle. Eh oui, eh oui, décidément, c'est dur d'être aimé par des cons. Vous savez quelle différence il y a entre un con et un voleur ? Non. Un voleur, de temps en temps, ça se repose. Eh oui, mais belle, toute une époque. Il y avait de l'allure, de la gouaille, du panache. Grâce à toi, une dernière fois, tous renvoyés au terminal des prétentieux. Salut l'artiste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada